L'homme regrettait finalement d'avoir cédé au téléphone, pour se donner bonne conscience une fois de plus. Il neigeait toujours. Marcher à cette heure dans les rues désertes lui ferait du bien. Nous manquons d'exercice. Nos dépressions journalières, nos insomnies viennent de là. On doit déjà dormir dans les maisons. Les stores baissés ne diffusent plus aucune lumière. Déjà, n'exagérons rien. Onze heures devraient bientôt sonner à l'horloge de la caserne. Tant qu'on n'a pas franchi le pont, on peut l'entendre. Et même par grand vent, elle vous poursuit de l'autre côté du fleuve. Ce soir, calme plat. La neige risque même d'atténuer les coups. À moins qu'avec cette paix des premiers froids, on ne les entende plus distinctement. Alors je serai surpris, comme tout à l'heure par le téléphone auquel j'aurais mieux fait de ne pas répondre. Tout de même, je ne peux pas décrocher indéfiniment si quelqu'un du groupe cherche à me joindre d'urgence. Dire qu'il traîne sur ce pont, alors que son article est loin d'être terminé. Tant pis, il y passera la nuit, le restant de la nuit. Et Nina qui va peut-être appeler en rentrant du théâtre. Tiens, la neige tombe de plus belle, on dirait, sur ce pont. Jolie l'expression de plus belle. L'amour des mots, le seul auquel il n'ait jamais cru vraiment. Nina s'en plaignait assez au début. Tu fais l'amour avec eux mieux qu'avec moi. Elle avait raison. Moi, maintenant, en en ayant pris son parti. Jolie aussi prendre son parti. Ce qui signifiait surtout qu'elle sortait de plus en plus avec Paul, qui l'aimait, bien sûr, et qu'elle n'aimait pas naturellement. L'arche du pont était légèrement verglacée. Il faillit tomber en abordant la descente, et le geste qu'il fit pour se retenir battant l'air de ses bras le rendit furieux. Le docteur Bell ne sait comment quitter cette chambre à un lit qui sera vide bientôt. Les couloirs sont silencieux. Des eaux sont évacuées par moments, dans les étages. Dehors, la neige commence à tenir aux arbres, sur les toits. Une même lumière bleue baigne la chambre, le parc. Lune éveilleuse donne au blanc les mêmes reflets gris mauve, à la neige comme au drap. Nul visage ne surgit. Cela finit toujours ainsi. Il le sait. N'y peut rien. Officiant de la mort autant que de la vie, il voudrait déserter parfois, dire « La tâche est au-dessus de mes forces ». Surtout un soir comme celui-ci, où il ne se décide pas à quitter sa blouse, l'hôpital, cette chambre. Comme si l'ennemi à combattre s'y trouvait encore. Merci.